Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très très heureuse et surtout très touchée de partager aujourd'hui quelques instants avec un homme qui m'a toujours interpellée parce qu'il n'était pas forcément comme tout le monde. Il avait beaucoup beaucoup de bienveillance, surtout en étant dans un domaine qui n'est pas forcément réputé pour ça. Mais je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. Bonjour Thierry. Bonjour Olivia. C'est un début qui me touche beaucoup et je suis interpellé par le mot bienveillance. Je précise qu'être bienveillant, ce n'est pas forcément manquer de caractère, manquer de punch. C'est être bienveillant, c'est je pense, entre autres, ne pas oublier d'où on vient pour veiller correctement. Donc bienveillé sur les autres, sur ce qui vous accompagne. Tu es tellement amoureux des mots qu'on va, je pense, passer un très bon moment. Alors moi, je voulais te rencontrer pour que tu partages ton expérience humaine. Alors tu as déjà écrit un livre en 2018. Je suis née à 17 ans. Et en 2021, tu as écrit celui-ci, Ma résilience à moi, qui m'a énormément touchée. Ton premier roman a eu évidemment, a fait un buzz, comme on dit, parce qu'il faut être très courageux. Pour se mettre à nu. Se livrer, oui. Les gens ne s'y attendaient pas, en fait, par rapport à toute la carrière qui était la mienne. Et qui était une carrière un peu basée sous le signe du sourire. L'apparence. De la bonne humeur. Je ne dirais pas l'apparence. Je dirais une volonté de ne pas rester ancré sur mes propres problèmes, sur mes souffrances, etc. Je les mettais de côté et c'était ce que je vivais dans mon intimité. Quand j'étais à la radio, quand je présentais mes émissions, etc. Je me suis dit, c'est peut-être ça le chemin de la résilience. C'est tout à coup, peut-être, se dire, on ne va pas rester sur la douleur, on ne va pas rester sur l'amertume. L'idée de revanche, tout ça, ce n'est pas moi, ça. Le parcours qui a été le mien fait que j'ai rencontré sur Marmout des gens qui m'ont permis de... Comme Bacha Béranger, avec qui j'ai travaillé. Et qui m'a permis d'écouter, d'entendre la solitude, la tristesse, la nuit. Et ça m'a permis de relativiser. De tout d'un coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a des gens qui vivent tellement pire que moi. Donc, ces gens-là, on va essayer de leur donner du plaisir. On ne va pas leur donner du bonheur, si je peux, c'est merveilleux. Mais leur apporter, à travers Télématin, Motus, 40 degrés à l'ombre, tout ce que j'ai pu faire, une petite pointe de sourire. Alors, même si, à titre personnel, je ne suis pas dupe. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je revenais sur le mot apparence. Parce qu'en général, il y a un petit côté, le mot à la mode, un peu côté fake, un peu... Non, non, moi, j'étais sincère dans ce que je... Et je le suis toujours dans ce que je fais, je n'ai pas de... Je ne jouais pas à l'animateur, quoi. Mais ça, c'est toujours ressenti. Parce que tu as cette bienveillance, je reviens là-dessus, parce que c'est vrai, ce sourire, cette empathie. D'ailleurs, tu en parles beaucoup dans le livre. Toutes les personnes qui ont été maltraitées, si je peux me permettre ce terme-là, développent des antennes, ce qui a été ton cas, même dans ta vie familiale. Par rapport aux disputes de tes parents, par rapport à tout... Tu vois, ton environnement proche, du coup, tu étais à l'affût. À l'affût de beaucoup de choses. Et ça, quelque part, en tant qu'adulte, tu le gardes. Et tu es à l'affût, tu es très empathie avec les gens qui t'entourent. Alors, tu fais ce qui est important dans ce que tu dis, Olivia, c'est que malheureusement, tout le monde n'a pas cette possibilité, ou n'a pas ce réflexe d'avoir ces petites antennes, comme ça, qui vont te permettre de te sortir de ces ornières, de ce chemin de ronces. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Boris Cyrulnik, qui est celui qui a mis en avant le concept de résilience. Et qui m'expliquait, et qui explique à toutes celles et à tous ceux qui veulent bien le lire, que le principe de la résilience, c'est de transformer un malheur en un merveilleux malheur. C'est une réflexion très, très profonde à avoir sur cette phrase, elle est particulière. Et Boris Cyrulnik, quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté un peu mon histoire, et il m'a dit, mais vous, vous en êtes sorti parce que vous aviez du flair. Donc, ce sont les antennes dont tu parles. C'est-à-dire que moi, dans ce que je vivais, ou dans ce que mes parents me faisaient vivre, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu que je me débrouille pour trouver un refuge. Donc, j'ai des petites antennes qui sont sorties, là. Il y a eu la poésie, il y a eu la musique, il y a eu le dessin, l'écriture. Là, ça a été mon... la page blanche, ça a été mon premier confident. C'est là que je pouvais écrire mes tristesses, mes joies, mes peines, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre. Là aussi, j'ai accepté de montrer ce que j'écrivais, mais pendant que je présentais Motus, pendant que je présentais 40 degrés à l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a cette partie très ensoleillée, très éclairée. Et puis après, vous rentrez dans l'intimité de votre histoire. Et heureusement que j'ai pu écrire ces textes-là. Et ces textes dont tu parles, les gens vont les découvrir s'ils me font le plaisir de lire le livre. Mais il y a des très proches qui ne connaissent pas. Mes parents ne savent pas que j'ai écrit tout ça. Tout ça, c'est resté vraiment... Privé, intime. Et puis maintenant que je parle de résilience, il faut vraiment accompagner le mot de tout ce qui est sur le chemin. Et notamment les textes, c'est important. La peinture, un peu plus tard. Enfin voilà, quelque chose qui permet d'extérioriser. Mais tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir le faire. C'est pour ça que je reviens toujours à cette histoire de... Quand je parle de mes anges, c'est-à-dire que des gens qui ont été sur mon chemin. Oui. Ça, c'est important pour tout à coup. Le médecin qui me dit, quand j'avais 20, 21 ans, Thierry, lisez de la poésie. Lisez de la poésie. Vous verrez, il y a un rythme dans la poésie qui va vous faire du mien. Je me dis, tiens, c'est très étonnant. Et puis, bon ben voilà, depuis, j'ai toujours avec moi ce que j'appelle mes compagnons de voyage. Ça peut être Rimbaud, Apollinaire, Christian Bobin, Vialat et Rilke. Réanorme et Rilke. Donc, c'est vraiment ce à quoi je pense quand tu me parles d'antennes. C'est marrant parce que je vois les escargots, tu sais, qui sortent dans les antennes et tout, comme s'ils allaient capter des trucs. Ça ne les fait pas avancer plus vite. Mais enfin, peut-être que moi, ça m'a aidé à avancer, en tout cas. Mais voilà, je reviens toujours à ça. C'est que... Il faut avoir le flair, quoi. C'est ce que dit... Il faut à un moment donné décider qu'on va s'en sortir, quoi. On va s'en sortir et la plus belle des forces qui sera la mienne, c'est de m'en sortir, mais sans amertume, sans colère, sans... On en a un de temps en temps. J'en ai eu des colères. Mais je ne vais pas trimballer ça toute ma vie, quoi. Oui, comme tu dis justement, voilà, la colère, la rancune, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer plus vite. Mais ça t'auto-dévore. Oui, exactement. Tu t'auto-dévores. C'est-à-dire que tu te manges toi-même. D'où la notion du pardon. Très importante. Et généralement, tu t'auto-dévores, mais ceux qui font souffrir, c'est paradoxal, mais eux... Ça ne les touche pas forcément. Ils ne sont pas forcément plus malheureux. Donc, le problème, il n'est pas là. C'est d'essayer après de faire le chemin, de parcourir le chemin qui te permet de comprendre pourquoi papa, il était comme ça, pourquoi maman, elle était comme ça, pourquoi tous les deux, ensemble, ça a donné ça. Et ça, je l'ai découvert à travers l'analyse. Alors, justement, la belle définition que tu donnes de la psychanalyse et de l'analyse m'a beaucoup plu aussi. C'est de balayer, déjà, ce qu'il y a dans le grenier et dans la cave, et qui ne t'appartient pas. Ça, c'est la définition, c'est celle que m'a donnée Philippe Gérard, qui m'a vraiment, vraiment permis d'avancer, vraiment. Quand on m'a parlé tous les deux, avant que je commence l'analyse, il m'a dit, vous savez, faire une analyse, ça demande infiniment de courage, beaucoup de courage. Et il m'a dit, moi, avant d'être psychiatre, de faire ce métier, j'ai fait une analyse. Je peux vous dire qu'à la fin de mon analyse, il n'y avait plus rien à la cave et il n'y avait plus rien au grenier. C'est vous dire à quel point ils font un travail assez poussé. Moi, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas encore de trois bricoles à la cave ou au grenier. Mais j'ai fait au mieux. Tu as trié, déjà. Voilà, j'ai viré deux, trois poussières un peu encombrantes. Ce que je dis souvent, les gens qui ont été maltraités et qui ne s'en sont pas trop mal sortis, je nous considère un peu comme des puzzles. Je crois que je ne suis plutôt pas trop mal reconstitué. Si tu reconstitues le puzzle, il manque trois, quatre pièces. Tu te dis, ça va, on voit que c'est la bataille d'Osterlitz. Bon, il y a trois, quatre morceaux de nuages qui manquent et tout, mais on voit à peu près que le puzzle est plutôt bien reconstitué. J'ai failli dire réussite, j'ai dit reconstitué. Oui, n'y allons pas trop fort avec les compliments. Allez. Oui, ça c'est vrai. Mais voilà, tout ça, c'est l'analyse et puis la rencontre avec mon psy. Il venait me boire au théâtre, il venait voir ce que je faisais quand je jouais. C'est une façon de m'accompagner, de me remettre, de me remettre dans la vie, de me remettre dans ce qui est très difficile quand on a eu une enfance un peu bousculée. C'est de composer avec ses peurs, ses angoisses, son anxiété, les doutes, le manque de confiance. Tu vois un peu le travail que c'est. Ça demande une énergie, mais que je dois déployer encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je dis en exergue, quand les gens vont commencer à lire, il y a une phrase. Je dis, ne croyez pas que la bienveillance, c'est passer d'un chemin de ronce à un chemin de pétale de rose. Non, non, non. Moi, tous les jours, j'ai mon petit sac à dos sur les épaules. Il est plus léger, le grenier et la cave qui ont été bien déblayés, mais il y a encore deux ou trois bricoles. Et en même temps, tu vis avec. On a tous des petits bagages, plus ou moins lourds, plus ou moins gros. Mais oui, et c'est ça qui a touché les gens, je pense, dans le premier livre et puis dans celui-ci. C'est-à-dire que, tiens, lui qui s'est plutôt bien débrouillé, qui a fait un joli parcours, ou qui fait un joli parcours, il a vécu ça. Voilà. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir, quoi. Et voilà, c'est ce que je dis. Ben oui, il y a du soleil au-dessus des nuages. Et ben voilà, il faut... Après, il faut... D'ailleurs, tu dis justement ici, ça m'a plu aussi, que tu te considères comme un messager, un transmetteur. C'est-à-dire que tu as vécu ces expériences. Et finalement, en les dévoilant, tu vas aider ceux qui les vivent. Ou qui les ont vécu. Et tu leur donnes aussi cet espoir, cette lumière de dire, tu peux aussi t'en sortir. Il faut s'accrocher. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais on peut y arriver. C'est ça, mais jamais j'ai voulu être un messager. Attends, je dis... Non, 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 mais tu vois, je sais que... Non, mais c'est important. C'est important que ce n'est pas sur ta réflexion à toi que j'interviens. C'est par rapport à transmettre. C'est sur le... Moi, quand j'écris le livre... Ah oui, ce n'était pas ton objectif premier. Jamais je me dis que ça va avoir un tel retentissement, quoi. Je suis né à 17 ans. Ça m'a valu des témoignages incroyables. Et puis, une dose d'amour que je n'en avais pas reçue en 17 ans de vie. Je suis très, très content d'être messager. Mais jamais de la vie, je n'ai pronostiqué que j'allais être ambassadeur à l'UNICEF, quoi. J'allais en venir là aussi. Alors, je me dis, mais c'est un cadeau incroyable. Dès l'instant où tu fais les choses avec une certaine innocence, en te disant, je ne sais pas où ça va m'emmener et tout ça, il y a des chances pour que ça t'emmène assez loin. Et puis, voilà, une fois que le livre était sorti, je me suis dit, bon, ça, c'est bon. Et puis, c'est comme si là-haut, on m'avait tapé sur l'épaule en me disant, non, non, ça, c'est... Non, non, tu as des missions à faire à l'UNICEF, il y a encore des choses à faire. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le premier ? Qu'est-ce que... Cet élan ? Ah, personne. Le courage ? Pas moi, des gens autour de moi qui m'ont dit, tu sais, ça serait bien que tu racontes ton histoire. Je dis, moi ? Mais moi, je suis le mec le plus discret du paysage audiovisuel français. Moi, je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Ouais, mais tu vas voir, tu vas aider plein de gens, etc. Je dis, ok, j'ai réfléchi longtemps. Non, mais je pense que celles et ceux qui m'ont incité à écrire le livre ne connaissaient pas vraiment ce que j'allais raconter. Donc, les gens sont tombés de l'armoire, quoi. Et je l'ai fait vraiment pour témoigner. Et certainement pas, je le dis à chaque fois, pour accuser. Pas pour accuser, ni ma mère, ni mon père. C'est pour dire, voilà ce qui peut arriver. Voilà ce qui se passe. Et ça se passait, en ce qui me concerne, dans les années 60, 70. Mais dans les années 2020, 2022. Ça se passe encore. Puis il y a encore des drames, comme à Noyelle-Soulance, il y a encore des choses. Le maître mot de toutes ces histoires, entre autres, c'est le silence. C'est l'omerta. Et c'est tout le travail que j'essaye de faire avec l'UNICEF, avec les livres que j'écris. Le 119, ce fameux numéro que les enfants peuvent appeler. Oui, juste pendant le Covid, c'est ce que tu as mis en route. Oui, c'est ce que j'ai fait pendant le Covid, pour rappeler que, attention au confinement. Parce que les violences intrafamiliales, ça s'est amplifié. J'ai dit, ok, vous voulez que je raconte, alors je vais raconter. Ah, ça a surpris pas mal des gens qui m'ont dit, mais c'est le mec que je voyais à Télématin, avec une banane comme ça et tout ça. Donc ça t'a fait du bien quand même. Ah oui, oui, oui. Finalement, moral de l'histoire, tu as enlevé une sorte de cap. Ça m'a un peu apaisé, ça m'a apaisé. Je me suis dit, ça n'avait d'intérêt que si ça parlait à d'autres. Que d'autres venaient me voir en me disant, mais j'ai connu ça. Ou ma soeur a connu ça, ma mère, mon mari, j'ai fait lire votre livre à mon mari. Ou je l'ai fait lire à ma femme, et puis comme ça, elle a pu comprendre ce que j'ai vécu, etc. Tout à coup, c'est devenu quelque chose de très touchant. Les confidences, les salons du livre, c'est quand je rencontre les gens, chacun vient un peu se raconter rapidement. Moi, j'absorbe. Tes fameuses antennes. Voilà, oui. Mais comme tu dis, justement aussi, tu as envie de donner aux autres ce que tu n'as pas eu, ce que tu n'as pas reçu. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je n'ai jamais oublié quel a été ton parcours. Parce que c'est ça qui va te permettre d'aider les autres. Et ce n'est pas de leur dire, tu sais, moi, ce que tu as vécu, je connais bien et tout. Non, non, il y a une autre façon de... Comme la jeune fille que je vais voir à la fin d'une pièce. Quand je joue, tu vois, je joue Boeing Boeing. Et puis à la fin de la pièce, il y a une jeune fille qui est dans le hall d'entrée, qui n'est pas bien, qui est en train de faire un peu de spasmophilie, qui est... Je connais ça, je connais ça par cœur. Donc je me suis dit, autant se servir de ce qu'on a vécu. Je ne vais pas l'angoisser en lui demandant qu'est-ce qui se passe et tout. Je vais dévier. Et elle est repartie. Avoir utilisé tes connaissances, ton expérience. C'est ça l'intérêt. L'autre façon, c'était de dire, oh là là, oui, je connais bien ça. C'est très grave. Ce n'est pas marrant, franchement. Mais non, moi, l'ayant vécu, je me suis dit, voilà ce que j'aurais bien aimé qu'on fasse avec moi. Parce que justement, on n'a pas évoqué ça, mais ton mal-être a des répercussions sur le corps, sur le physique. Les fameuses crises, pardon, de spasmophilie, entre autres. Donc tu as toujours une petite trousse. Est-ce que tu l'as toujours ? Bien sûr, bien sûr. De médicaments. Mais bien sûr, oui, ça, j'en parle un peu. Parce que la résilience, comme je te le dis, ce n'est pas un chemin de pétale de rose. Et ça s'accompagne par beaucoup de... Quelques addictions. Et moi, j'ai trouvé une addiction. Donc j'essaie de me défaire petit à petit. Ça va beaucoup mieux. Mais les médicaments, les médicaments qui étaient une façon de se rassurer. C'est une sorte de doudou aussi, ça te rassure. Oui, c'est ça. Le fait de les avoir, même si tu ne les prends pas, tu sais qu'en cas de besoin... Voilà, de s'évader. Parce qu'il y a des moments où... Et je pense que celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par le sujet, savent de quoi je parle. Alors ça peut être l'alcool, parfois c'est la drogue, parfois ça peut être les femmes, ça peut être l'addiction au sexe, et les médicaments. Voilà, c'est tous les moyens qu'on peut tout à coup trouver pour trouver une échappatoire, pour trouver une autre vie, un autre monde, un peu plus de paix, un peu plus de... Ce n'est pas la meilleure solution, mais... C'était ta solution. C'était ma solution. Alors après j'ai découvert l'analyse, la psychothérapie, parler, parler, dire, libérer tant que faire se peut la parole, parce qu'elle est souvent bien prisonnière, et puis marcher, marcher. Même rien que de le raconter, je suis épuisé, tu vois. Donc c'est-à-dire la force que ça demande. Et effectivement, j'ai toujours ma petite boîte avec moi. Alors ça fait marrer tout le monde. Je suis un père médicament, tu vois. J'ai tout ce qu'il faut pour l'estomac, pour... Comme ça, quand quelqu'un a un goût, il vient tout de suite le voir. C'est la chanson d'Ouvar. J'ai la râte qui se dilate, j'ai le fouet qui n'est pas droit, j'ai les genoux qui sont mous. Un petit comprimé pour digérer, un comprimé pour ne pas avoir de brûlant d'estomac. Ah oui, mais là, qu'est-ce qu'on dit ? Eh, on dit merci Thierry. Après, c'est gentiment moqué. Mais j'ai fait quand même pas mal de progrès. Je suis quand même parti, quand j'ai fait ma première mission avec l'UNICEF, je suis quand même parti en Côte d'Ivoire, alors à Abidjan pour commencer, et puis après, bien loin d'Abidjan, dans des contrées lointaines, à Sac à Sous, mais j'avais quand même une petite angoisse, je ne sais pas, pourvu qu'il ne m'arrive rien, pourvu que ceci... Non, Thierry, aie confiance, il n'y a pas de raison qui t'arrive quoi que ce soit. Alors justement, tu évoques l'angoisse, donc la peur, et tu en parles très bien à un moment donné, c'est en parlant avec ta sœur, tu découvres que finalement ta maman avait peur de tout. Ah oui. Et tu as une sorte de déclic, en te disant, mais finalement, là je parle de la psychogénéalogie, parce que aujourd'hui on en parle pas mal, et c'est très intéressant, finalement tu as hérité d'un fardeau qui n'était pas le tien, et tu as une sorte de révélation. Et on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, parce que dans les années 60, ce genre d'études, ça n'existait pas, les histoires transgénérationnelles, ça on ne connaissait pas ça et tout. Et puis c'est à travers, tout à coup, une conversation, à travers une conversation avec ma mère, avec ma sœur, etc. Tu dis, tiens, de toute façon, maman, tu sais, maman elle a peur de tout, elle a peur de se baigner, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise dans l'eau, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela, et je me dis, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, le nombre d'angoisse qu'on peut transmettre si on ne fait pas attention à son enfant, à sa fille, à son fils, et avec la plus grande des innocences, on ne le fait pas exprès. Ma mère, elle était dans sa sincérité, elle était dans son honnêteté, mais le petit enfant, il récupère. Surtout avec les antennes, les fameuses antennes. Et donc là, tout à coup, hop, je dis, oh Dieu, si je vais me baigner, si je vais trop loin, il va m'arriver quelque chose, si je fais ça, il va m'arriver ça, si je fais ça, ça va, si je ne fais pas ça. Et puis, c'est très compliqué, on fait ce qu'on peut. Maintenant, nous, on est parents, ben voilà, peut-être que j'ai transmis des choses à mon fils, à ma fille, à mes filles. Je n'ai pas voulu, parfois, ça m'a certainement échappé. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. Donc, c'est dire, tiens, attention, de ne pas trop lui montrer que je ne suis pas à l'aise là, parce que les enfants, il faut les rassurer. Il faut les sécuriser, pas l'inverse. D'ailleurs, tu parles très bien de cela, parce que déjà, tu définis les peurs utiles et les inutiles. Et tu as quand même sauté cet obstacle, puisque tu as quand même participé, je crois, en 2019 à Fort Boyard, ce qui, pour toi, était déjà un grand succès. Oui, mais tu sais, après combien d'années ? Ce n'est pas grave, l'important. Combien d'années de refus ? Oui, mais combien d'années ? Tu as échappé, tu as échappé, et à un moment donné, tu n'as pas pu... Je n'ai pas échappé, j'ai trouvé chaque année un prétexte. Tu imagines ? Quel dommage ! Ou de ne pas oser dire, je n'ai pas envie de faire. Ça aussi, ça fait partie des choses. Dire non, tu t'es dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si je dis non ? Donc, il vaut mieux que je trouve un subterfuge, une bonne excuse, etc. Et j'ai accepté de le faire à la 30e année, quoi, 29e, quand j'ai quitté France Télévisions. Il y a eu la sortie du livre et que j'étais ambassadeur de l'Unicef. Et là, ils ont été adorables. Ils m'ont dit, mais on va s'arranger, on ne va pas te faire sauter dans le vide, etc. Tu étais tellement content, soulagé de l'avoir fait. Oui. Mais bon, on m'a redemandé et tout, ce n'est pas mon truc. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, je me suis plutôt pas mal débrouillé. Et j'ai découvert que, j'ai fait notamment une épreuve que bien des gens n'auraient pas faite. Tu vois ? Avec les araignées. Je ne l'aurais pas faite. Eh bien, moi, je suis allé dans la fameuse maison de poupée où tu passes, tu lèves la tête, comme ça, et là, au niveau de tes yeux, tu as des araignées, elles ont un code sous les abdos, là, ici, sous la paroi abdominale. Puis parfois, elles n'en ont pas. Donc tu prends une araignée, tu prends un petit papier, il n'y a rien dessus. J'ai fait cette épreuve, il y a plein de gens qui m'ont dit, « Oh, mais attends, mais je meurs, moi, je meurs, mais moi, je ne suis pas mort. » Il m'avait surnommé, j'ai réussi mes trois épreuves, Titi Labaraca. C'était très sympa. J'ai pris mon temps, 29 ans, mais je l'ai fait. Puis c'était avec Olivier, Olivier Mine. Puis on le fait pour la bonne cause, donc ça, c'était top. Mais tu vois, quand tu es construit comme ça, avec des angoisses, la peur de ceci, la peur de cela, la peur d'avoir peur, c'est épuisant. Oui, et puis comme tu le dis, justement, aussi, ça t'empêche d'avoir des nouvelles expériences, de découvrir de belles choses aussi. J'ai raté beaucoup de choses, moi. J'étais à la radio, à 95.2, une radio libre, dans les années 80. Et Robert Lamias, qui était notre directeur, et puis qui a été directeur à TF1, propose une galette pour l'épiphanie. Celui qui a la fève, on lui offre un voyage à New York. J'ai la fève. Mais je ne pense pas avoir pris l'avion très souvent, et puis j'ai peur. J'ai peur de l'avion. Donc, voyage à New York. Et je vais voir Robert Lamias, et je lui dis, est-ce que je pourrais échanger le voyage avec Marrakech ? Oh, il me dit, ben oui, bien sûr, oui. Bon, il ne se pose pas trop de questions et tout ça. Donc, dans ma tête, c'est Marrakech, c'est moins loin. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui vit à New York. Et il y a maintenant eu 7, 8 ans, elle s'est installée là-bas. Et puis, je suis allé à New York. Et je me dis, putain, pfff... Ce n'est pas grave. L'important, c'est y arriver, le faire, une fois. Bien sûr, mais tu te rends compte, ça, c'est combien d'expériences que tu as refusées, combien d'excuses tu vas chercher. Oui, tu as beaucoup d'imagination. À jouer à quoi tu fais allusion. Je pensais, je crois, à Rouen, à un théâtre. Oui, la peur de dire non. Non, non, on va jouer à Rouen. Je te raconte l'anecdote. Si tu veux. On va jouer à Rouen. En fait, on a deux dates. Et puis, il y a une des comédines qui dit, si vous voulez, j'ai une maison dans la région. Je vous reçois tous dans la maison. Et puis, comme ça, on joue la première date. Et puis, le lendemain, on va à côté. J'aime bien avoir ma liberté. Mais je n'ose pas le dire. Non, heureusement, on va en parler tout à l'heure. Oui, je n'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire. Si ça va faire de la peine, ça va vexer, etc. Je dis, non, moi, je vais jouer. Puis après, je rentrerai à Paris. En fait, je ne rentre pas à Paris. Je me prends une chambre, justement, dans un hôtel à Rouen. Le vendredi soir, je vais dormir à Rouen. Et le samedi, on ne joue que le samedi soir. Donc, la journée du samedi, tout seul à Rouen, qui est une très jolie ville. Et donc, je retrouve mes camarades dans la ville suivante. J'étais à côté de Rouen. Et puis après, j'ai une partenaire qui me dit, tu rentres à Paris ? Je dis, oui, bien sûr. Ça t'embête de me raccompagner ? Je dis, non, non, je te laisserai à une station de taxi, etc. Et elle prend sa valise et elle s'approche du coffre. Seulement, dans mon coffre, il y a ma valise à moi. Pour quelqu'un qui est rentré chez lui, dormir à Paris. Et là, j'ai dit, non, 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 mais mets ton sac là, derrière, là, sur la banquette arrière, etc. Et puis, quelques temps après, je vais lui dire la vérité, parce qu'on va se connaître un peu mieux, etc. Et il me dit, mais c'est vrai, je ne comprenais pas pourquoi tu ne voulais pas que je mette mon sac dans le coffre. Je lui dis, qu'est-ce qu'il... Toi, tu te dis, il y a un cadavre, il a fait une mauvaise action, tu transportes de la drogue, etc. Et je lui dis, mon Dieu ! Et après, j'en ai parlé avec la personne intéressée, il me dit, mais attends, dans quoi tu t'embarques ? Il y a un auteur que j'ai présenté que j'aime beaucoup, il s'appelle Marie-Pierre Dylenseger, écrit dans un de ses livres une petite phrase par rapport au non, en disant, finalement, on a toujours peur de dire non, mais lorsqu'on l'a fait une seule fois et qu'on voit qu'il ne se passe rien, que rien n'a changé, on ne t'en veut pas, le monde ne s'écroule pas, c'est le premier nom qui est difficile à dire. Mais après, le reste ? Parce que ça t'embarque dans des trucs. À Luchon, dans un festival, je suis resté trois jours dans la ville, alors que le rendez-vous pour déjeuner, le midi, c'était à Superbanière, c'était vraiment dans un chalet super. Moi, il fallait prendre les œufs pour y aller. Moi, je ne peux pas prendre les œufs si je close trop, mais je n'ai pas osé le dire. Donc, le premier jour, j'ai dit que je travaillais, le deuxième jour, le troisième jour, l'attaché de presse me dit « Pourquoi tu ne viens pas avec nous ? » Alors, je lâche l'affaire, je lui dis « Écoute, avec de la gêne et presque de la honte, je ne peux pas prendre les œufs. » Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne le dis pas ? » « La telle, il est comme toi, une telle, elle est comme toi. » Mais on a une navette. Bon, on va prendre la route. Je n'ai vécu trois jours de grande solitude. Alors, tu vois, la peur, la peur, toujours par rapport à… On revient là à l'estime de soi dont on parlait tout à l'heure, la confiance en soi, c'est-à-dire peur de ne pas être aimé, peur du regard de l'autre. Oui. Si tu veux, ça te conduit sur des chemins que tu n'as pas envie d'emprunter. Ou alors, tu ne prends aucun chemin, tu restes. Tu restes assis dans ton petit coin. Tu restes assis comme je l'étais quand j'étais petit. Je raconte ça, j'avais mon coin où j'écoutais mes disques. Et c'est ça, c'était ma première addiction à la musique. La radio, tu dis aussi la nuit. c'était ma première addiction aux contes pour enfants, les Chevaliers de la Table Ronde, Guillaume Tell, etc., c'était là, là je m'évadais. C'est mon petit coin de paix. Ta bulle. Tu vois, et c'est vrai qu'il y a trois fléaux qui sont terribles dans le monde dans lequel on vit. C'est la peur, le doute et la haine. Je crois qu'ils sont liés. C'est-à-dire que la peur, tu n'as pas confiance, donc tu es dans le doute. Et puis, la haine, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, fait que tout à coup, tu n'as pas un jugement très très précis sur les gens, et puis il suffit que tu les rencontres dans un cadre un petit peu différent. Cette peur, elle t'a mené où ? Elle t'a mené où trois jours à attendre le soir que les films passent et d'être dans le jury, mais ça fait long. C'est comme ça qu'on apprend. Après, tu ne l'as plus fait. Tu te dévoilais peut-être plus facilement maintenant, aujourd'hui. Oui, tu es toujours guetté par ces mauvais réflexes. Oui, mais maintenant, on te connaît mieux. Les gens, peut-être, te bousculent un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Et puis moi, je me bouscule aussi. Je me dis ça, il faut le faire. Parfois, je demande conseil. Je me dis que c'est bien d'être bousculé. Pour les deux livres, j'avais une attachée de presse qui était géniale. Je lui dis, tu sais, il y a le journal de 20 heures qui veut faire ça. C'est oui. Il n'y a pas de... Elle ne te donne pas le choix. Tu vois, je n'ai même pas eu le temps d'avoir les jetons de... Voilà, tout de suite, il y a un petit réflexe qui fait comment, peut-être, comment je vais essayer de me défiler. Non, elle m'a dit, alors là, niète. Ça, je lui dis tout de suite, c'est non. Ah bon, d'accord. Elle a bien fait. Peut-être que de temps en temps, il faut avoir comme ça, sur son chemin, des gens qui disent, non, non, là, tu y vas, là. De toute façon, si tu ne sautes pas, on ne va pas avancer. C'est pour ça que je parle de nos vies, souvent, comme étant des ponts de singes. Alors, le pont de singes, l'image, c'est le pont avec des lattes de bois, tu dois passer d'une rive à l'autre. Sauf que là, en dessous, il y a 40 mètres, tu as le fleuve qui passe en dessous, et à chaque fois que tu passes sur une latte, ça bouge un peu et tu t'accroches. Donc, ça ne sert strictement à rien de faire demi-tour parce que c'est un retour à la case départ. Tu ne dois ou tu ne peux que continuer. Voilà. Donc, nos vies, elles sont un peu comme ça. C'est brinque-balance. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est le Golden Gate. Puis, il y a les autres en face qui vous attendent. Allez, viens ! Alors, justement, puisque tu parles des autres en face, ça me fait penser au public. Alors, le rôle du théâtre dans ta vie, parce que tu l'as découvert, je crois, à 17 ans, par ailleurs, 16-17 ans. Donc, ça fait partie aussi de tes piliers de résilience. Oui. C'est grâce à une copine qui va devenir la maman de ma première fille, qui voyait bien que j'étais un peu timide, j'aimais bien faire rire, mais en même temps, c'était assez confus, tout ça. C'était, pourquoi tu viens pas avec nous ? On est une troupe de théâtre amenant la forêt. Et là, j'arrive, et ça va être une révélation, quoi. Et un peu une révolution, aussi. Je rencontre un prof de théâtre, qui s'appelle Robert Kimmich, qui travaille beaucoup avec les jeunes, qui aime bien, des jeunes qui sont parfois déjà un peu déracinés, parfois limite sur le bord du chemin. Et on est intégré dans une troupe, quoi. Et puis, tout à coup, je me dis, le théâtre, c'est quoi ? C'est changer de peau. C'est devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir un jeune premier, un vieux dernier, un valet, un séducteur, un salaud. Oh, c'était génial. Et puis, c'était tous les mercredis, créer quelque chose, découvrir d'autres, et puis apprendre, apprendre des textes. C'était formidable, ça. Et puis, petit à petit, j'ai intégré la troupe. Donc, j'ai joué du Musset, du Molière, du René de Obaldia. J'ai joué, j'ai fait beaucoup de choses, du La Fontaine. et l'idée de faire partie de la troupe, ça m'a aidé. Ça, le basket, tout ce qui me permettait de sortir de chez moi et de, là encore une fois, de m'évader. Ça a été très important. Mais ça l'est toujours puisque je n'ai jamais arrêté. Moi, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir mener ma carrière à la télévision et au théâtre. Je remercie France Télévisions à chaque fois parce que ça a toujours été dans la mesure où le théâtre n'empiétait pas et ne m'empêchait pas de tourner mes émissions, etc. Il n'y a jamais eu aucun souci. Le théâtre, vraiment, ça, c'est à chaque fois, c'est comme une promesse d'une autre vie. Tu trouvais une place. Je n'ai pas dit de ta place, mais une place. Tu pensais ne pas avoir à la maison. Dehors, tu étais quelqu'un, toi-même. Bien sûr. Et à l'intérieur, tu avais l'air d'être transparent à la maison ? Oui, et puis à la maison, je ne sais pas si j'étais transparent, mais je m'occupais surtout de mes parents. Quand tu surveilles, tu essaies de voir si ça va bien se passer, comment maman va être, comment papa va rentrer. Jusqu'à 17, 18, 19 ans, ce n'est pas une vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie d'adolescent. Donc, peut-être que quelque part, oui, devenir Sganarelle, devenir Don César de Bazan, Riblas, Horace, tout à coup, là, tu te dis, tiens, là, pendant un instant, c'était la chanson que j'ai à Brel, tout à coup, ça me fait penser à ça. Être un instant seulement, beau, beau, beau et con à la fois. C'est Brel. Il disait, voilà, mon Dieu, j'aimerais tellement être un instant seulement. Je ne voulais pas terminer cette émission sans parler de ta grand-mère, Anna, et tes origines italiennes, parce que moi-même, l'étant aussi, donc ça aussi, ça a été un petit coup de cœur. Ah, mes ramener, c'est, ce que j'appelle ma félinia vita. C'était mes, mes cinq premières années. Comme mes parents n'avaient pas, pas les moyens de, de s'occuper de moi. Il n'avait pas encore l'appartement pour, donc, vraiment, on sort de la guerre, on est dans les années 60, c'est compliqué. La guerre d'Algérie, etc. C'est ma grand-mère qui m'élève. Et, avec tout, tout, tout l'amour d'une, d'une maman italienne qui a eu six enfants et, et qui va me donner un amour infini. Et puis, une tendresse et, et dont je parle avec toujours beaucoup de, de tendresse. Beaucoup, beaucoup de tendresse. Oui, c'est vraiment quelqu'un, ma grand-mère avec qui je, je le dis souvent, mais le temps n'a jamais existé. Alors qu'après, je me suis mis à compter les jours, à compter les heures. Mais avec ma grand-mère, je ne sais même pas ce que c'était qu'un dimanche, un lundi, un samedi, un jeudi. C'était l'amour tous les jours. Oui. Et je crois savoir peut-être que tu prends des cours d'italien ou tu as pris des cours d'italien ? J'en prends de temps en temps, là, j'essaye de... Mais j'ai été tellement en résistance par rapport à ce que j'avais vécu. Donc, je le regrette un peu, je le regrette un petit peu parce que c'est vraiment une langue magnifique. Mais, parce que j'ai surtout regretté, c'est ma grand-mère. c'était... Si elle était restée avec nous... Les choses auraient été différentes. Ah ben, j'aurais couru me jeter dans ses bras pour lui raconter mes malheurs. Tu n'aurais peut-être pas écrit ces livres, Ma résilience à moi, de Thierry Beccaro, qu'il faut absolument lire. Et surtout, tu n'aurais peut-être pas été ambassadeur à l'UNICEF non plus. Donc, il ne faut pas regretter. Absolument. Parce que tu parles souvent des messages de la vie en disant que finalement, les choses arrivent, il y a toujours une raison pour que cela arrive. Et tu te dis, toi, ce qui t'est arrivé avait peut-être une raison. Et je pense que une des raisons, tu les as déjà concrétisées. Je crois que c'est un bon résumé. C'est bien. Et quels sont tes projets pour l'UNICEF en ce moment ? Alors, j'ai tourné récemment une petite vidéo que nous allons partager avec tous les ambassadeurs de l'UNICEF en France. Avec, j'espère, Soprano, Elodie Gosswin, Tatiana Silva, Oxmo Poussino. Voilà où on évoque le pourquoi de notre engagement, ce qui nous paraît important. L'éducation, la santé, la nutrition, la sécurité, etc. Enfin, chacun donne son sentiment. Et je pense que, voilà, vous verrez ça très, très, très bientôt. Et puis, j'espère partir en mission, ma deuxième mission, à mon avis, en Tunisie, pour l'école de la seconde chance, pour les garçons et puis surtout pour les petites filles. Voilà. Elles ont le droit d'aller à l'école et d'apprendre. Elles ont plein de choses à faire. Et on précise toujours que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et donc, il faut les protéger et les encourager. Je mettrai aussi le lien en description si jamais il y a des volontaires et des dons, surtout pour cela. Ça sera le bienvenu. Merci, Olivia. Je te remercie beaucoup, beaucoup de t'être encore une fois livrée avec autant de sincérité et gentillesse. Avec plaisir. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501